bonjour à tous hello très heureux de vous retrouver pour ce début d'année 2022 le studio de la maison des ensembles espère que cette année sera riche en expériences musicales pour vous nous continuons notre série de podcasts autour de l'industrie musicale avec aujourd'hui la phase du mixage et avant d'attaquer donc la partie du mixage on va se refaire un point sur les différentes étapes que nous avons vu jusqu'à présent dans les différents épisodes avec pierre atias il ya la phase de création mélodique d'écriture des textes par exemple puis la phase de pré-production où on va se préparer enregistrer dans les meilleures conditions donc répéter les parties qu'on doit jouer puis les enregistrer la chance aujourd'hui c'est que les bandes coûte zéro puisque un disque dur on peut écrire un infini ça va bien se passer et donc donc on n'a pas de problématique de ré enregistrer donc quand on enregistre d'être le plus consensueux à faire dans le meilleur des conditions se préparer pour ça et après l'enregistrement d'écouter toutes les prises d'en faire le choix et de commencer cette fameuse phase dite d'éditing qui veut dire le montage où on va faire des choix on va commencer à casser des structures repenser un peu l'arrangement du titre et une fois que ça s'est abouti et qu'on peut écouter ça avec une mise à plat et ben se dire est ce qu'on a bien tous les éléments pour aller au mixage maintenant la question c'est même si c'est la même personne qui va ou c'est donné à quelqu'un d'autre la question c'est qu'est ce qu'on attendrait d'un mixeur au final donner des indications à un mixeur avant un mixage ça peut presque le fermer à des choix et aussi garder la latitude de dire très bien le mixeur va me proposer une version 0 1 2 3 14 et lui dire de manière intelligible je souhaite entendre ça plus ça ou ça et souvent le mixeur pourrait dire voilà j'ai mis tel élément de langage dans tel et dans tel ordre des choses maintenant je retiens telle et telle remarque parce que tu as raison ça ça vaut le coup mais ça bon écoute c'est compliqué puisque tu es venu me choisir parce que je fais je fais je fais ce type de mixage donc là quand les gens décorrèlent le fait qu'ils ne sont pas les mixeurs et qu'ils font appel à des mixeurs ils font appel à des gens qui ont une pâte sonore une manière d'aborder le mixage et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un ingénieur du son j'apparente souvent les ingénieurs du son aux druides c'est qu'on va dans la forêt et la question c'est pas la bonne potion magique c'est le bon druide pour vous proposer celle qui vous est adéquate voilà du coup alex à quoi correspond l'étape du mixage alors laissez moi tout vous dire donc le mixage à quoi ça sert pourquoi on utilise donc c'est une étape déjà où on va donner la couleur pour les pistes qu'on a enregistré qu'on a fait midi etc audio c'est le moment également on va contrôler la dynamique et l'aspect fréquentiel des instruments de la voix et du titre on va dire en gros en général mais c'est aussi 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 l'étape où on va placer dans le champ stéréophonique les différentes pistes qu'est ce qui va à gauche qu'est ce qui va à droite au niveau spatialisation qu'est ce qui se passe etc donc on va commencer par un bref historique du mixage avec ses origines et ensuite on fera une différenciation comme on a fait dans pas mal de on va dire de technologies et d'étape qu'on a vu au cours du podcast la différence entre le monde analogique et le monde numérique avant d'entrer réellement dans le propos sur le mixage on peut faire une petite digression en disant qu'initialement l'étape du mixage elle se faisait limite au moment de la prise c'est à dire que c'était une époque où il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer avec plein de micros donc on mettait tous les instrumentistes et les instruments dans un grand studio on les plaçait à différents endroits de façon assez précise et en plaçant un couple de microphones aussi de façon très précise on captait l'ensemble des instruments qui jouaient en même temps avec un rapport de niveau les uns avec les autres et de spatialisation qui était le plus proche de la version finale du titre en c'est ça oui on va dire on faisait du mixage mais en réel pas sur les ordinateurs etc juste parce qu'il n'y avait pas les outils c'était pour se limiter énormément tout le travail de post-production parce qu'il n'y avait pas encore de post-production voilà et ce n'est que à partir des années 60 que l'ingénierie audio va être capable d'enregistrer sur plusieurs bandes donc avec plusieurs micros et de faire la sommation de ces bandes en post-production ça va être là également le moment de l'arrivée de la cassette audio et des machines qui vont permettre de modifier soit la dynamique du son soit la couleur de ce son ce sont des machines qui permettent de faire des effets analogiques tout à fait oui et c'est à partir des années 60 d'ailleurs jusque dans les années 80 on va avoir cette explosion de technologique surtout voilà sur le développement des effets analogiques certains de ces effets transforment du coup donc la dynamique d'autres vont modifier donc la temporalité et même certains effets vont jusqu'à modifier le son dans le champ fréquentiel tout à fait les studios donc vont s'équiper de ce matériel qui va être de plus en plus sophistiqué et de plus en plus onéreux et pour pouvoir l'utiliser de la façon la plus efficiente ils vont mettre un réseau de communication entre la table de mixage et ses effets là ce réseau s'appelle un patch oui comme vous pouvez le voir à l'écran voilà c'est un patch c'est vraiment droit à l'essentiel c'est pas mal de de d'entrée jack avec avec des petits du coup câbles jack on relie des points entre eux pour faire une sorte de chaîne avec les effets l'enregistreur la la table de mixage voilà tout le matériel dont on a besoin qui soit relié ensemble à partir des années 80 le numérique va rentrer dans le monde du studio mais ce sera que par la fin des années 90 début des années 2000 que les studios vont faire leur transformation numérique en s'équipant d'ordinateurs et de sur de séquenceurs audio numériques qui vont devenir le l'outil central dans la production que ce soit pour l'enregistrement ou le mixage donc les effets sont toujours utilisés en studio mais voilà il nécessite quand même des cartes analogiques et numériques hybrides quand même assez onéreuse pour fonctionner donc il ya des nouveaux effets dynamiques et fréquentiels qui voient le jour à ce moment là ce sont les effets audio numériques certains de ces effets bah émule d'anciens effets analogiques tels des compresseurs ou des 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 révers des choses comme ça et d'autres d'autres effets vont voir le jour et vont voir le jour grâce à cette technologie numérique et donc vont nous permettre d'entendre des sons qui jusqu'alors étaient inouïs ou des modifications sur le son qui jusqu'alors étaient inouïs il faut savoir que certains studios qui avaient vraiment vraiment les moyens pouvaient se payer des réverbes qu'on appelle vraiment physique où le studio lui même par sa façon comment il est créé pouvait créer une réverbe et on pouvait bouger une une je crois que c'est une cuve en béton sous le sous directement le studio pour régler la réverbe des musiciens qui jouaient dans ce studio faut penser voilà que avant on avait quelque chose ces énormes bol de béton on est passé ensuite sur des effets analogiques et maintenant voilà c'est un petit programme qui est sur l'ordinateur donc c'est vraiment cette évolution là qu'on essaye de vous montrer qu'on veut vous montrer exact et et ce qui est assez intéressant aussi c'est que le l'ordinateur et le dos est donc devenu vraiment central dans le dans la production également à l'étape du mixage et donc la gestion se doit de contrôler de sa de maîtriser ce dos on peut voir par exemple entre deux systèmes entre par exemple la france et les états unis comment l'ingé son est vu et quelle quelle capacité lui sont demandé quel casquette il doit avoir pour faire son boulot tout à fait pour ça on va écouter pire à tiers qui va nous expliquer les particularités entre le modèle français le modèle américain on l'écoute un truc assez rigolo dans le monde du studio c'est que on passe beaucoup beaucoup de temps aujourd'hui en tout cas spécifiquement en france parce qu'on n'a pas déporté mais réellement les fonctions mais les ingénieurs du son aujourd'hui passent beaucoup de temps de derrière un écran là où pendant certains pays comme les Etats-Unis les opérateurs protoules sont certifiés par protoules c'est-à-dire avides passent des formations et restent un certain temps comme l'été les t-boys pour caler les bandes analogiques dans les vieux sous l'enregistrement et donc les gens apprennent des compétences donc des compétences très très spécifiques à travers ces outils là les ingénieurs du son aujourd'hui font de la chirurgie dentaire avant de commencer à faire la chirurgie faciale esthétique et autres c'est à dire commencer à faire du mix souvent les sessions qui sont reçues par des projets amateurs il y a beaucoup de choses à remettre en oeuvre pour que la session puisse faire play stop et se dire maintenant on passe à vraiment une étape de faire du son grossir le son le spatialiser lui amener une couleur et amener le projet par exemple il y a eu un grand grand débat pour savoir si les réalisateurs d'albums faisaient partie du projet musical c'est un peu toujours le crédo des ingénieurs du son de dire moi quand je mixe un titre ben je permets à un tube de devenir un hit parce que la manière dont il a été façonné fait en sorte que ça devient un masterpiece et donc quand tu l'écoutes tout tout est cohérent j'accroulé on a encore eu le plaisir d'interviewer va nous parler de lui comment quand il commence à faire son mixage il utilise les les particularités du dos pour optimiser son camp de travail pour le mixage exactement on l'écoute dans mon séquenceur je vais toujours avoir ma traquée au tempo parce que si elle n'est pas au tempo déjà pour mes effets ça va être compliqué j'utilise des effets temporels qui vont être adaptés au tempo donc c'est quand même beaucoup plus pratique que de régler des millisecondes et de faire des calculs à chaque fois et puis même quand on l'a au tempo ça arrive sur la grid donc c'est sur la grid c'est à ça que ça sert ça permet de savoir où on en est de faire les cuts au bon endroit si on a besoin de faire des cuts même de créer des indices des repères ce qu'on appelait des marqueurs pour se repérer dans le morceau intro couplet refrain break tout ça ça va faire la même taille et puis on va savoir où est ce qui se trouve et merci jack pour ces précisions donc maintenant qu'on a pu voir ce bref historique entre les l'apparition de ces effets analogiques et l'apparition des effets numériques on va rentrer un peu plus dans le détail dans les catégories de ces effets et la première catégorie qu'on va voir c'est les effets dynamiques alors un effet dynamique déjà la dynamique qu'est ce que c'est la dynamique d'un signal elle est directement liée à son intensité sonore c'est le rapport entre sa sony maximale et sa sony minimale donc son volume au top son volume à minima donc dans ses effets on a par exemple les plus connus donc notamment le compresseur donc un compresseur pour avoir une vraie définition claire c'est ça sert à réduire les écarts de dynamique tout le long de votre piste de votre sample etc c'est un effet audio du coup qui réduit le niveau des parties du signal qui dépasse durablement un seuil déterminé par l'utilisateur donc ça va un peu homogénéiser la dynamique de votre piste ou de votre sample et aussi on a également le limiteur thomas est ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un limiteur s'il te plaît ben le limiteur c'est un peu un compresseur qui a un ratio très élevé et un temps d'attaque très court on peut considérer qu'à partir d'un taux de compression de 10 pour 1 ou plus le compresseur devient un limiteur un limiteur peut être utilisé en fin de chaîne pour s'assurer que le signal n'écrêtera pas ne dépassera pas un certain seuil et donc garantir ainsi le fait qu'il n'y aura pas de saturation où il n'y aura pas de déformation du son à cause de la dynamique exactement et pour vous donner un petit exemple en tête voilà si vous avez une voix qui commence très doucement et que à partir du premier couplet ça commence à pousser un petit peu bah s'il ya de trop grands écarts entre ces deux là c'est vers ces effets là c'est vers des effets dynamiques vous allez vous orienter donc le compresseur peut être utilisé un peu partout le limiteur comme disait thomas est à plutôt en fin de chaîne c'est pas quelque chose qu'on va mettre en premier dès l'ouverture de la session pour être un peu plus précis on va prendre l'exemple du compresseur et on va voir les différents paramètres que l'on peut modifier de le premier paramètre qu'on va pouvoir modifier c'est le seuil de compression ou le le threshold parfait niveau c'est le niveau donc à partir duquel le compresseur va s'activer après il ya le taux de compression qui est le ratio le ratio merci beaucoup c'est la force d'atténuation désirée il va y avoir ensuite le temps d'attaque et le temps de release alors le temps d'attaque et le temps de release c'est le temps pour le temps d'attaque c'est le temps à partir duquel le compresseur va s'activer en rapport avec le premier son perçu et le temps de release ça va être le temps de désactivation progressive du compresseur pour qu'on retrouve notre notre figure d'onde normal quoi notre c'est ça on veut un peu l'angle de la pente jusqu'à ce qu'on revienne à notre niveau initial les temps d'attaque et de release ils sont très courts l'amplification du signal va distordre et s'ils sont très lent et bien il n'y aura pas de distorsion mais on le il y aura aussi au moins de ressenti de compression le ni c'est quoi le ni donc le ni c'est le point de jonction entre le comportement linéaire du compresseur le pas de compression entrée entre entrée et sortie et le début de la compression situé au niveau du seuil plus la jonction est courbée plus le ni est doux et inversement si plus on va dire s'il a un angle assez costaud voilà le ni voilà vous allez vous allez sentir la compression vous allez sentir l'effet ça peut être une volonté ça peut être un choix voilà toujours l'assumer derrière mais voilà pour quelque chose de plus humain ou harmonieux on va essayer de faire un nid quand même assez courbé et sur la compression on peut écouter paul campas qui est régisseur à main d'oeuvre à saint-ouin et il va nous raconter un petit peu les différents modèles et réglages qu'il apprécie pour ses mix on l'écoute moi je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup les compresseurs justement je suis la team des gens qui n'utilisent pas trop de compresseurs qui n'en abusent pas et qui en met quand c'est vraiment nécessaire donc en général pour les instruments plugins extérieurs donc des tous les sons midi tout ça je vais pas en mettre parce que je considère que le son qui sort est déjà assez puissant je trouve que le compresseur ça quand même a tendance un petit peu à faire perdre en timbre donc je préfère beaucoup plus travailler à l'écu et sur les automations de volume que sur le compresseur pour pour gérer tout ça même si du coup il va y avoir plus de deux petits pics dans les vers le bas dans le son c'est surtout pour les voix que j'utilise le compresseur et encore j'essaie d'éviter mais j'ai l'utilisé surtout pas pour les les voix un peu faiblarde parce que après ça dépend de chacun mais j'ai tendance à souvent à mettre un gain un peu faible en pas trop pousser sur le gain à l'enregistrement et donc du coup peut y avoir des voix qui sont un peu un peu faible en termes de volume donc pour booster un petit peu le truc mais je vais jamais faire en sorte que le signal se compresse trop déjà je vais faire en sorte que le seuil soit à un niveau assez proche de 0 c'est en général les trucs automatiques qui vont être à moins 3 moins 5 donc je vais mettre le seuil à moins 1 et puis du coup je vais mettre le threshold pas trop bas pour qu'il n'y ait pas trop de compression je vais le mettre assez pour qu'on entende un peu plus de son un peu plus de puissance mais pas trop pour pas qu'il y ait trop de pertes dans le timbre et dans le spectre pour le rap et tout je vais pas faire ça mais pour le les styles un peu plus acoustique même rock et tout je le fais ouais après il ya il ya des trucs que je vais faire qui sont en lien avec la compression mais que les gens vont pas forcément penser à utiliser mais par exemple des styles un peu garage punk rock des fois je vais mettre des amplis de guitare fin des simulations d'amplis de guitare sur les voix donc il ya des compresseurs aussi dans ces simulations et là par contre je vais laisser le compresseur comme il a été dans le le preset donc il ya des fois les compresseurs ils sont vraiment assez 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 modifié assez aux grosses compressions quoi donc du coup à part pour ce genre de petits tricks pour avoir des effets stylés sur la voix donc je vais mettre ces compresseurs de guitare enfin c'est un preset d'amplis de guitare à part pour ça ou le rap du coup aussi je vais je vais plus compresser la voix on va quand même avoir une voix assez radiophonique un peu avec un très chaud d'assez bas genre 23 des trucs assez bas quoi sinon ouais non en général j'aime pas trop utiliser le compresseur en fait de base maintenant on va voir d'autres effets dynamiques qui sont importants par exemple il ya le nose gate le but du nose gate c'est d'empêcher la présence de son parasite dans un signal son utilisation la plus typique est d'être réglé pour couper tout signal ne dépensant pas une certain un certain volume une certaine valeur le but c'est par exemple si on a une prise où il ya du souffle dedans ou une prise avec de la reprise d'autres instruments et ben on va pouvoir isoler l'instrument qu'on désire des de cette reprise des autres instruments via le nose gate avec une petite particularité qu'on vous parlera un peu plus tard parce que il ya le nose gate mais il ya aussi le dino user le dino user voilà et on va vous parler du dino user juste après on vous signera que c'est pas exactement les mêmes effets qui part ne permettent pas de faire exactement les mêmes choses mais ils peuvent tous les deux être utiles pour corriger des défauts d'enregistrement pas exactement et aussi quand on vous parle de reprise pour ceux qui ne savent pas c'est les instruments les sons ou les voix qu'on entend dans les micros qui ne sont pas censés les capter lorsque vous avez par exemple vous enregistrez un groupe dans un même dans une même pièce un même studio lorsqu'on entend par exemple la voix du chanteur sur le micro guitare dans le fond c'est ça qu'on appelle de la reprise et généralement pour des styles plutôt acoustique rock par exemple ça ne dérange pas trop vu que l'espace est censé être occupé on est censé sentir la présence du groupe donc c'est pas très grave qu'il ya de la reprise sur les autres micros mais par contre voilà sur je dirais ça serait dommage sur une voix dans un autre style quelconque d'entendre des sons de batterie par exemple sur un enregistrement de voix ça serait dommage et donc on va essayer de retirer cette reprise dans les autres effets également après cette petite parenthèse on a aussi la distorsion je ne pense pas qu'il y ait besoin de présentation mais quand même donc c'est un effet utilisé dans la création de son saturé distordu et on appelle ça aussi le fuzz pas mal de pédales qui s'appellent justement fuzz ou disto voilà la distorsion compresse les pics du signal audio d'un instrument et peut y ajouter des partiels acoustiques c'est donc un effet qui est mis entre de la dynamique mis entre les fréquentiels on parlera des effets fréquentiels plus tard mais c'est intéressant quand même de le signaler là maintenant c'est ça ouais donc un effet par distorsion est également appelé un gain et s'applique principalement aux guitares électriques mais peut également être utilisé sous d'autres formes type de sources sonores voilà par exemple le groupe corne l'utiliser sur presque tout sur les voix sur tout 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 c'était des des grands scientifiques on aime on n'aime pas mais en tout cas ce sont des scientifiques du on appelle ça du métal mais je sens que les fans vont me tomber dessus il existe plusieurs formes de distorsion du signal voilà comme on voyait lorsque vous prenez par exemple une pédale de guitare spéciale disto vous aurez plusieurs styles vous regardez des vst des synthés virtuels des des plugins sur votre dos ça vous aurez plusieurs réglages de distorsion il n'y a pas juste distorsion égal bruit il y a plusieurs formes différentes en tout cas par exemple il y a des effets comme le beat crusher ou l'overdrive qui sont des formes de distorsion du signal voilà pour finir avec les effets dynamiques on va vous parler de l'expander alors l'expander c'est l'inverse du compresseur ça veut dire qu'il va augmenter la dynamique d'un signal entre les signaux les plus faibles et les signaux les plus forts il y a également le dsr alors le dsr c'est un effet dynamique mais un peu fréquentiel aussi parce qu'il va cibler une partie du spectre et en fait c'est un effet qui va nous servir pour enlever les sifflantes ou les che ou les ce par les ce ou les che quand de la voix par exemple ça peut aussi être utile pour les rides ou pour les certains éléments percussifs haut qui peuvent avoir un peu trop de si ils ont été mal enregistrés ou quelque chose ça peut un peu les ça peut leur ça va aller ça va les transformer et ça peut être utile assez rarement mais sait-on jamais de la compression pas un peu par fréquence quoi et en dernier on a aussi le denoiser on vous en a parlé on l'a cité il y a quelques quelques minutes et ça ça permet d'enlever le bruit de fond dans une piste audio ça c'est un effet qui peut être retrouvé sur des logiciels aussi de montage vidéo voilà lorsqu'on a une prise en extérieur où il y a énormément de bruit parce qu'elle est en extérieur on peut mettre un peu de denoiser mais attention attention avec ça donc ne pas confondre le noise gate qu'on a parlé il ya quelques minutes et ce denoiser parce que le denoiser il permet d'enlever le bruit de fond sur toutes les pistes audio mais peut ajouter des artefacts numériques voilà une sorte de son trait une sorte de disto mais qui a été fait par un ordinateur on dirait c'est très c'est très étrange tandis que le noise gate lui n'enlève le bruit de fond que lorsque celui ci est isolé de la source enregistrée donc voilà fait bien faire la différence entre eux il n'y aura pas l'ajout d'artefacts mais quand il ya la source sonore et bien il ya qu'on veut et bien il y aura quand même le bruit parasite on présente dans la source sonore en même temps que la source sonore du coup et ben faut voir en fonction de la problématique qu'on a sur le signal lequel de ces deux effets le mieux à être mis en place ou peut-être une somme des deux ou voilà mais ces deux effets sont là pour enlever le bruit mais pas de la même façon c'est ça oui de manière différente la deuxième partie des effets analogique audio numérique qui sont utiles pour le mixage ça va être les effets temporels alors un effet temporel c'est un effet qui va modifier le signal dans sa temporalité donc ça va retarder ou ajouter avec des retards différentes fois le signal dans le temps les un des effets les plus connus temporel c'est la réverbération qui peut donc être naturel ou qui peut être créé virtuellement la réverbération c'est la persistance du son dans un lieu après l'interruption de la source sonore c'est le mélange une quantité donc de réflexion directe et indirecte de signaux qui donne ensemble un son plus ou moins confus qui décroît progressivement un effet de type réverbération artificielle crée l'impression d'une écoute dans un lieu plus ou moins vaste donc c'est un effet qui est présent dans la nature mais qu'on peut émuler de façon virtuelle et avec cette émulation on peut arriver à des résultats qui sont inouïs qui sont impossibles à refaire avec par exemple des temps de réverbération de plusieurs dizaines de secondes une minute deux minutes deux minutes même voilà mais qui voilà ce genre de temporalité n'est pas accessible sur la chose que je vous disais tout à l'heure où on a des trucs physiques voilà la sorte de cuve en béton dont on parlait tout à l'heure c'est impossible d'avoir une réverbe de deux minutes en physique mais avec ses effets audio numériques là les nouvelles de nouvelles possibilités s'offrent à nous et notamment ces réverbérations de deux minutes pour ceux que ça intéresse exact et ce qui est intéressant c'est que d'un point de vue de la perception sonore on va apprécier les sons qui où il ya une réverbération dedans alors pas une trop grande réverbération et où il ya une petite réverbération la problématique de ça c'est qu'on aime ce sont là quand on va l'enregistrer enfin quand on va l'enregistrer qu'on va l'éditer ou tout ça mais que une piste réverbérée plus une autre piste réverbérée plus une autre piste réverbérée plus une etc etc au bout d'un moment ça va ça va rendre le discours confus et va y avoir en fait les signaux vont se manger les uns avec les autres et on va perdre en intangibilité et ça va être même plus compliqué pour construire un mix avec une plus profondeur et une clarté du coup c'est un super effet mais il faut faire attention à pas ne pas trop l'utiliser pour pas noyer son mix ouais c'est ça voyez ça un petit peu si vous voulez un peu une image c'est comme si vous vous étiez en train de créer si on met trop de réverbres on crée une sorte de de mur de fumée voilà c'est tout se mange les uns sur les autres on a une sorte de de brouillard un petit peu qui se crée dans la musique vous on peut avoir un petit exemple de réverbération voilà on écoute tout de suite donc ça c'était la réverbération et maintenant et maintenant le délai le délai c'est un effet audio basé sur le principe de la chambre d'écho le but du délai ça va être de on a le signal normal oui qui va passer dans une machine oui qui va se faire retarder au avec une temporalité qu'on va pouvoir plus fixer fixer qui va se faire retarder une ou plusieurs fois oui et c'est ce retard là qui fait le délai alors pour qu'il y ait un délai il faut qu'il y ait un temps entre le premier signal le signal direct et le signal délai un temps supérieur à 50 millisecondes je crois que c'est ça sinon on considère que c'est une réverbération enfin notre cerveau ne va pas entendre les deux les deux signaux il va les mettre dans un seul signal à réverbérer en fait voilà et après il ya la possibilité de faire différentes formes de délai il ya l'écho il ya le stéréo délai et tout ça c'est des interdélés et tout ça c'est donc des délais avec des variables différentes l'écho bas une tendance à décroître progressivement dans le temps volume du délai oui le stéréo délai va nous permettre par exemple d'avoir à la noire le son retardé à gauche à l'oreille gauche par exemple et à droite bah ou que ce soit à la noir ça va être à la croche ou à la blanche et donc ça va créer en comme un petit ping pong entre les deux entre le signal rêve délayer de gauche et le signal délayer de droite et puis le filtre délai lui va appliquer en plus il va laisser le signal original mais tout ce qui va être qui va passer qui va sortir de l'effet délai du coup aura un filtre fréquentiel par dessus donc on peut soit avoir une sorte d'écho avec que des nappes de base qui sortent derrière qui proviennent du sample original ou inversement etc voilà le délai enfin à chaque fois dans ses effets il y a aujourd'hui tellement de paramètres qui sont réglables voilà pour la réverbation on vous disait on peut avoir des réverb de deux minutes le délai on peut avoir des délais soit rythmiques donc qui vont se caler par rapport à votre signature temporelle à votre tempo soit par rapport à une fréquence que vous lui indiquer ça peut être une un délai très très extrêmement lent ou extrêmement rapide mais comme on disait ça peut se confondre avec la réverb et ça perd son sens à ce moment mais d'ailleurs par rapport à ça ça peut être intéressant d'utiliser le délai avec une très légère temps de délai oui pour que ça ressemble à une réverbération et parce que ce sera plus maîtrise facilement maîtrisable dans le mix d'utiliser ce délai pour de la réverbération qu'une réelle réverbération du coup ça peut si on a des difficultés avec les problèmes de réverbération dont on parlait tout à l'heure notre mix devient confus perd en intelligibilité perd en profondeur peut-être que changer d'effet sur deux trois instruments et donc de passer de la réverbération au délai va nous permettre de de corriger ces problèmes engendrés dans le mix avec tous les effets qu'on vous présente il y a énormément d'expérience à faire des réverbations il y en a des milliers différentes des délais pareils des compresseurs pareils surtout sur ces effets temporaires il ya tellement d'expérience à faire de paramètres à régler c'est beaucoup de choses possibles en tout cas votre son est disponible sur ces effets là et c'est sûr même si vous aimez les soins un peu on va dire secs ou quoi que ce soit on les trouve dans tous les styles on les trouve dans tous les mix de toute façon donc faites y un tour en tout cas bon bah comme pour la compression on va aller un petit peu plus en profondeur sur l'effet de réverbération en regardant les différents paramètres qu'on peut avoir qu'on peut on peut on peut modifier voilà pour atteindre la réverbe qu'on veut voilà c'est ça donc tu vas y avoir le délai même si c'est tout le monde reste calme oui il ya un délai dans la réverb aussi calme c'est parce que c'est le en fait c'est le temps entre le son produit et le début de sa réverbération un temps très élevé permet de différencier clairement le signal de sa réverbération et c'est donc l'effet délai le temps qui est supérieur aux 50 millisecondes dont on parlait tout à l'heure mais en dessous ça s'appelle délai mais ça s'entend comme une réverbération après comme autre paramètre il ya la diffusion la diffusion ça va être à quel point en fait imaginer très simplement c'est vous avec ces paramètres là vous essayez de former une pièce entre l'église la cathédrale la petite pièce garage mais quand même avoir de la temporalité des effets temporaires à l'intérieur c'est vous essayez de régler cette pièce donc la diffusion ça va être taille de la pièce ça peut être ça ce que j'allais dire c'est ça quoi virtuellement c'est ça ouais c'est faut essayer de s'imaginer une pièce de plus en plus grande et c'est comme si vous tapiez dans vos mains dans cette pièce imaginez une pièce de 10 mètres sur 10 ou alors de 100 mètres sur 100 par exemple ça fera un effet différent et c'est un peu ça la diffusion c'est à quel point on aura cette impression que le son le se diffuse loin dans cette pièce après il ya le dicquet le dicquet s'exprime en seconde et ça correspond au temps effectif de la réverbération c'est ça oui combien de temps elle va rester dans l'air c'est ça il ya la densité qui va qui qui a un peu en lien avec la diffusion ça correspond à un aspect perceptif de la grosseur de la réverbération en gros oui leur les réflexions alors c'est pas forcément tous les dans tous les plugins de réverbération qu'on peut qu'on peut avoir ça mais alors les réflexions c'est le niveau que vont avoir les premières ondes sonores qui reviennent du chant réverbéré quoi c'est ça oui c'est pas c'est pas très parlant mais ça ça va quand même modifier sur le sur le début en fait de votre réverbération sur bas est ce que c'est peut-être sur l'aspect clair ou l'aspect plus 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 brouillon plus plus massif oui ça reste du détail mais c'est un petit peu voilà ce moment où avant de dire une phrase on prend un peu son inspiration et c'est ce courbant là qui est l'early reflections l'early reflections du coup qui voilà c'est un peu l'entrée de ce délai ne pas confondre avec l'attaque bien sûr mais c'est le retour de l'effet pas l'entrée de l'effet mais les premiers retours de l'effet exact il va y avoir ce qu'on appelle la tonalité mais c'est plutôt en gros le range l'écart fréquentiel entre bas qu'on veut de que l'effet est c'est à dire que si par exemple notre son il est entre 100 hertz et 1000 hertz mais qu'on veut que l'effet soit entre 500 hertz et 800 hertz et ben ce sera avec ce principe de tonalité qu'on va pouvoir borner dans le champ fréquentiel l'effet exact et pour finir le dry wet ça c'est quelque chose qu'on va retrouver sur beaucoup beaucoup d'effets donc temporel surtout la balance entre le dry et wet alors le dry c'est le son qui rentre dans l'effet qui ressort de l'effet comme si l'effet ne faisait absolument rien et comme s'il était désactivé le wet par contre c'est votre son qui rentre il passe dans un effet qui est wet donc c'est du coup là on n'entend plus du tout le son original on n'entend que ce qui est censé sortir de l'effet donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez vous avez juste des disons par exemple un accord plaqué de piano mais que vous ne voulez pas cet accord plaqué directement mais vous voulez ce très verbe donc ça nous ferait un accord très très long très atmosphérique on va dire et ben là on mettra une réverbe wet à 100% avec cet accord plaqué ça rend très très bien c'est un exemple voilà donc dry c'est le son original wet c'est le pourcentage des effets que l'on applique à ce son original et à quel point on entend la balance entre les deux l'effet le son original on a également demandé à paul campas quel modèle de réverbe il utilise et quel type de réglage il met en place pour utiliser ses réverbes on écoute sa réponse allez pour la réverbe ça ça va sûrement faire rire beaucoup de gens mais c'est débile enfin c'est juste un vieil un vieux réflexe que j'ai parce que j'ai commencé tout seul pour la mao en tout cas sur ableton et donc du coup sur ableton j'utilise un précédent d'ableton s'appelle large factory qui est depuis france qui était sur le neuf qui est encore sur le 11 mais en fait je leur bidouille donc en fait c'est pas vraiment un preset mais je pars de la large factory mais par exemple je crois le large factory je sais plus comment s'appelle mais il est en la qualité de sortie et médium je le mets en aïe puis je rechange un peu je change presque tous les paramètres donc c'est comme si je partais de d'aucun preset mais je sais pas pourquoi c'est mes habitudes de partir de ce preset là et du coup non je n'utilise pas de plugin extérieur pour la réverbe après je peux couper les réverbes avec délais et dans ce cas là j'utilise des délais de l'extérieur j'utilise le valala super massif qui est normalement en tout cas je sais pas si c'est le cas encore mais était gratuit à un moment donné sur leur site qui est vraiment super et si on gère bien le délai ça devient une réverbe en fait donc ça j'utilise aussi en réverbe et il ya un autre délai que j'utilise pas mal et que quand il bidouille bien ça peut devenir une réverbe aussi qui s'appelle str delay et lui par contre il est payant je crois qu'il coûte 100 euros et moi j'avais eu un code promo de 100% de réduction à zéro euro du coup j'ai depuis des années maintenant et c'est de délai que je bidouille beaucoup pour devenir des réverbes couplé avec le large factory d'Abolton ça fait un bon travail des réverbes bien spacieuses pour des musiques bien spacieuses un peu un peu dans un peu psychédélique etc ça c'est vraiment le top en tout cas pour les grands fans de musiques de vangelis par exemple la musique de blad runner ou en zimmer aussi même si c'est pas exactement le même délire mais en tout cas les musiques blad runner musique de science fiction et c'est un peu saint wave et c'est ce genre de couplage ça marche vachement bien pour par exemple des synthétiseurs saxophone si vous avez des saxophones pour même pour des pianos et puis pour des voix mais plus des voix un peu lointaines pas des voix présentes enfin des voix d'ambiance quoi ça marche bien sur Ableton en fait il ya un système qu'on peut faire mais qui est pas instinctif le système de bus justement on va avoir tendance à mettre tous les effets sur la même piste et du coup pour la reverb ça peut poser problème des fois donc que alors que sur reaper pro tous je pense logique aussi c'est on va dire dès le début un peu logique de créer une deuxième piste pour les effets enfin c'est plus facile je trouve de le faire en tout cas et du coup plus logique aussi à faire je veux dire sur reaper je le fais je le fais pas sur ableton donc c'est une question d'habitude après mais du coup gérer les reverbs sur ableton du coup devient un peu un peu un défi aussi parce que mettre une reverb sur chaque piste fait que c'est compliqué de gérer pour le mix etc et pour le cpu aussi ouais du coup même si c'est pas le plus inclinctif et si vous êtes ableton il faut essayer de se pencher là dessus et c'est de faire plus de bus c'est plus de pistes de reverb en tout cas moi ce que je fais quand j'y pense pas mais tu veux le faire quand même quand j'enregistre un instrument en général je mets deux micros et donc du coup il ya toujours un micro qui est là plus pour le timbre et c'est là dessus que je vais mettre la reverb je vais garder le micro de précision sans reverb et je vais mettre la reverb sur le deuxième micro ça va donner cette impression d'avoir une piste de reverb en plus et puis aussi une couleur différente je fais ça pour le violoncelle le saxophone en général du coup d'autres effets temporels important ça va être par exemple le chorus le chorus c'est un effet qui est assez précis parce qu'en gros c'est un effet qu'on obtient en additionnant le signal d'origine à au même signal mais avec un légèrement retardé mais de façon précise c'est à dire entre 20 et 50 millisecondes et là et dont la hauteur est légèrement modifiée donc ça veut dire que voilà on a on transforme un petit peu fréquentiellement le deuxième son et c'est ce rapport entre le premier et le deuxième son qui crée cet effet de chorus il permet à partir d'un son sec et d'un instrument unique d'obtenir un son plus épais et ample et de le rendre stéréophonique enfin de créer une pseudo stéréophonie d'un signal oui c'est un peu comme entre une voix mono une voix simple un chanteur tout seul et quelqu'un qui presque la même voix pas exactement et qui chanterait exactement les mêmes notes on a à dire cet effet un petit peu plus gros dans la voix c'est fait un peu ça donne une sorte de petit effet chorale le nom s'appelle chorus parce que en vrai ça passe très très bien justement sur les refrains refrains chorus c'est c'est juste ça donne un peu plus ça donne ce boost sur le refrain qu'on attend un petit peu d'un refrain en fait et puis sinon il y a le flanger le flanger c'est un effet sonore qui est relativement quand même proche de quand même du chorus qui donc est obtenu également en additionnant au signal d'origine ce même signal mais aussi légèrement retardé ce retard par contre là il est modulé par un lfo donc c'est à dire qu'il va varier dans le temps sur et qui va boucler enfin qui va faire une période c'est parce que c'est ça va être ça va être une fréquence ça va être une onde qui va moduler notre signal et c'est une onde qui se répète façon périodique et donc ce retard il est fixé modulé par un lfo qui varie périodiquement à une fréquence de quelques hertz entre 0 1 hertz et 20 hertz donc c'est à dire en dessous du domaine audible de l'homme qui est entre 20 hertz et 20 kilohertz l'idée c'est que ça nous permet il n'est pas dans le champ audible donc c'est un signal qui va nous permettre de greffer un autre signal par dessus pour qu'il se fasse que ce dernier signal se fasse varier par ce signal lfo là et comme il se fait varier lui il est dans le champ audible et bien donc on va entendre la transformation engendrée par le lfo sur ce signal audible faut l'écouter alors on va mettre quelques exemples de chorus et flanger voilà pour lfo aussi c'est quelque chose que vous allez voir souvent dans vos synthés virtuels et que vous verrez sur plusieurs effets donc c'est low frequency oscillateur donc à la fois c'est quelque chose qui peut produire un signal et c'est en même temps quelque chose qui peut affecter un signal donc ça dépend de quel est dans à quel endroit on le trouve est-ce que ça va être sur un synthé virtuel ou est-ce que ça sera sur un effet temporel ou autre donc maintenant qu'on a vu les effets temporels on va maintenant passer sur la dernière catégorie d'effets qui sont les effets fréquentiels donc ces effets se basent sur un filtrage fréquentiel qui est donc qui affecte les fréquences du son on a les passes bas les passes hauts les passes bandes et les coupes bandes par exemple le premier outil le premier effet le plus important et qui nous vient directement en tête c'est l'eq l'égaliseur en français un eq ça permet de filtrer ou d'amplifier différentes bandes de fréquence composant le signal audio les aigus les basses et les médiums etc ce type de traitement peut être utilisé lors de la prise de son du mixage ou de la sonorisation il est utilisé vraiment dans tout ce qui a à voir avec le son on aura toujours besoin de compresseur d'équaliseurs ses effets phares l'égaliseur peut être analogique ou numérique il existe différents types d'eq on a les paramétriques les coupes bandes et les graphiques on a aussi un deuxième effet qui est assez important quand même ce sont les wah-wah très souvent utilisés pour les guitares oui exactement on les on a plus l'habitude de les voir sous forme de pédalier oui et voilà donc la pédale wah-wah est composée d'un filtre dont la fréquence de coupure comporte un pic de résonance l'effet va amplifier à fond cette fréquence là précisément pour vraiment mettre l'accent dessus on modifie la valeur de cette fréquence à l'aide du pédalier c'est le glissement de la fréquence de coupure qui entraîne le son caractéristique de l'effet l'auto-wah permet du coup la modulation non contrôlée au pied mais se déclenche automatiquement sur l'attaque des notes sur certains sur certains effets auto-wah on peut aussi régler la vitesse la vitesse oui on peut avoir les mêmes paramètres temporels qu'on retrouve dans les délais ou les revers mais notamment les délais où on peut faire par rapport à votre signature rythmique par rapport au tempo de votre session ou alors tout simplement par rapport à une lfo par rapport à une fréquence donnée disons tous les 20 hertz tous les 1k tous les 1000 hertz etc donc voilà l'auto-wah voilà on vous fait écouter rapidement pour que parce que c'est quand même un effet facilement mémorisable et reconnaissable on vous fait écouter rapidement une guitare avec l'effet waouh donc pour encore une fois aller un petit peu plus en détail sur un des effets fréquentiels on va prendre l'égaliser et on va voir ensemble les différents paramètres que l'on peut modifier on a le type de filtre donc il existe comme on l'a vu juste avant des filtres de type coupe bas ou coupe haut ou de type coupe bande ou passe bande ainsi que des fils de type low shell ou high shell ouais ça va ça va être on va dire là à quel point ils vont couper la puissance de la de la coupure lorsqu'il est en coupe haut coup bas etc c'est ça coupe à différence entre par exemple le coup bas et le low shell c'est que le coup bas va vraiment enlever les basses fréquences tandis que le low shell va juste les atténuer oui voilà on va choisir la force d'atténuation mais on veut quand même les préserver les garder pour pour le mix l'eau shell et l'échelle vont plus calmer et les autres vont vraiment couper voilà après il ya la modification de gain donc c'est l'idée qu'on va choisir si par exemple on est sur un equalizer graphique on va choisir une fréquence qui nous gêne on va vouloir par exemple enlever dans ce cas là la modification de gain c'est qu'on va baisser le niveau de gain adapté à cette fréquence pour la baisser en volume la passer sur un second plan sonore et donc enlever l'aspect dérangeant du signal qu'on voulait traiter quoi voilà exactement le q le facteur q qui correspond à la forme de la courbure du fil qui peut donc être plus ou moins prononcé donc par exemple si c'est vraiment une fréquence qui nous gêne dans un élément sonore et ben on va prendre un q très très fin pour aller juste enlever cette fréquence qui nous gêne si par contre on est sur une prise peut-être de voix qui a été trop clair ou trop nasillarde ou trop un peu trop strident un peu trop agressif sur l'ensemble de la prise et ben là on va peut-être opter pour une un q plus large que ça fasse une cloche plus grosse en fait que ça vienne atténuer une bande de fréquence et non pas une fréquence précise ça peut s'entendre donc faut faire quand même un peu attention à l'utilisation du q mais c'est très utile pour corriger les imperfections d'une prise il faudrait que lorsqu'on n'a pas un q très serré du coup et qu'on essaie de retirer une fréquence ou en augmenter une mais c'est assez rare quand même c'est plus on essaye de faire de la correction fréquentielle lorsque le q est vraiment élevé qu'on a une grosse vague ou un creux assez large sur tous les q là on essaye plus de créer une ambiance c'est pas vraiment des petites corrections qu'on essaye de faire c'est un peu plus général quoi voilà et donc pour finir bien évidemment il ya la fréquence c'est à dire qu'on va choisir sur le champ fréquentiel l'endroit qui nous gêne ou qu'on veut mettre en avant et c'est ce qu'on appelle la fréquence et c'est et c'est c'est là où va s'appliquer l'effet de d'équalisation que l'on veut mettre en place voilà c'est ça donc fréquence basse fréquence aiguë etc d'ailleurs on a demande on a redemandé même à paul campas ces réglages ces tips and tricks pour les eq et ses effets fréquentiels comment ils utilisent on l'écoute ouais alors pour les eq un tout petit peu plus de différence par rapport à ce que je disais j'utilise quand même pas mal les eq d'ableton mais j'utilise aussi ceux de ozone il y en a pas mal de différents si vous avez toute la suite aux zones moi j'ai la zone 8 donc j'ai pas la toute dernière version je passe cas sur la 9 mais en tout cas il ya des eq vintage des eq classique et des que zq un peu style cassette un peu de tout et ça donne des couleurs en plus de juste faire un équaliser je trouve ça intéressant après je trouve que finalement quand même si on n'a pas de budget lab le queue de ableton est quand même vachement vachement bien j'ai quand même beaucoup travaillé avec et pareil ça permet de pas trop utiliser le cpu et ça je trouve que c'est quand même un bon point je trouve qu'en règle générale en ayant travaillé sur ableton et sur reaper les plugins internes d'ableton ils sont quand même pas mal ils font vraiment le travail contrairement à ceux de reaper justement enfin les eq de reaper ils sont très bien mais les compresseurs ils sont pas fous et les reverbs sont vraiment nuls donc on a de la chance d'avoir sur ableton des trucs intéressants directement dans le logiciel donc faut en profiter surtout qu'on n'a pas de budget ou pas de cpu ou les deux voilà donc du coup pour les equalizers je vais avoir tendance à pas trop baser sur les normes qu'on va nous fixer à la radio de couper les basses à 80 hertz et de monter les aigus à 15 ou à 10k mais en règle général quand même pour certains pour des musiques très produites avec beaucoup beaucoup d'instruments etc forcément basé sur certaines normes classiques beaucoup travaillé autour des mille hertz pour certains instruments baissés ou augmentés en fonction de l'instrument ou de la voix il ya des trucs qui sont vraiment intéressants qu'on connaît pas forcément dès le début quand on arrive sur les aigus on va avoir tendance à faire des coups bas ou coups haut où on va augmenter les aigus ou les graves et on va pas trop utiliser des défis des techniques de filtrage comme une notch qui sont vraiment intéressantes soit pour donner des couleurs complètement différentes un enregistrement de base soit carrément pour enlever des fréquences très relou lors de problèmes d'enregistrement par exemple moi j'étais paire de micro qui est un peu vieille et parfois que parfois il ya des petits parasites numériques aigus vers 15 15 cas et quand il ya des enregistrements qui sont vraiment géniaux fait par ces micros et que tu peux jamais reproduire exactement la même chose à l'identique sens et ses fréquences parasites bas le notch va me permettre de bon c'est un travail de précision et un travail laborieux et long mais avec beaucoup de patience on peut arriver à virer les fréquences relou sans pour autant perdre trop en timbre sur l'enregistrement et donc garder quand même l'enregistrement de base donc ça les notes c'est un truc qui prend beaucoup de temps et faut beaucoup de patience et beaucoup de précision et je vous conseille pour l'utilisation de l'occu double tonne de l'augmenter la visibilité avec la petite flèche pour bien voir parce que ouais les notes c'est vraiment cool moi j'adore quand je n'étais pas très bon en mixage je mettais pas de compresseur mais des compresseurs dynamiques et du compresseur dynamique c'est intéressant parce qu'en fait ça peut c'est comme un ouais un compresseur plus un eq donc il ya un côté de dans l'un donc des fois enfin moi quand j'étais au début je mettais pas d'eq je mettais juste ça et je faisais ma sauce avec après sur ableton j'utilise pas du tout sur reaper j'ai un peu utilisé parce que voilà sur reaper les presets sont enfin les les plugins internes ne sont pas ouf donc ça va rajouter quelque chose un peu de couleur bah du coup en général moi du coup à la place de faire compresseur dynamique voilà je mettrais que compresseur chacun son ordre d'ailleurs je ne sais pas c'est un ordre précis en général c'est que vous compresseur réverbe ou des fois et que réverbe compresseur à la fin mais le compresseur est jamais là en premier en tout cas enfin pour moi tout alors il existe d'autres effets fréquentiels comme le vocodeur est ce que tu veux nous en parler un petit peu avec plaisir le vocodeur c'est un dispositif donc électronique de traitement du signal donc effet numérique du signal sonore son nom est la contraction de voice codeur donc codeur de voix en français il analyse les principales composantes spectra de la voix ou d'un autre son peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans et fabrique un son synthétique à partir du résultat de cette analyse voilà et quelque chose assez similaire mais en même temps assez différent on a aussi l'octaveur donc c'est un effet audio qui a pour but de transposer à une ou deux octaves en dessous ou au dessus la tonalité du signal entrant on peut prendre l'exemple d'une voix qui serait à peu près à la hauteur à laquelle je parle et on utiliserait un octaveur du coup pour avoir la même voile le même signal avec une octave au dessus de une octave en dessous ou deux la plupart des octaveurs sont monophoniques mais certains modèles gère la polyphonie permettant le jeu en accord mais voilà la plupart restent monophoniques donc maintenant qu'on a vu un peu les différents effets audio numérique que on peut utiliser lors du mixage donc les effets dynamiques fréquentiels et temporel on va voir plus en détail maintenant les éléments qui sont importants à prendre en compte lors de l'étape du mixage pour perfectionner votre mixage il va donc y avoir sur le point de vue de la dynamique des éléments à prendre en compte donc c'est très important de contrôler la dynamique de l'ensemble des éléments des pistes de votre projet et particulièrement les éléments percussifs la basse et les larges nappes sonores ainsi que les éléments plus mélodiques ceux qui sont comme on l'avait vu précédemment dans d'autres podcasts ceux qui sont mis au premier plan sonore tel que la voix ou la guitare lead par exemple voilà c'est également par les rapports de dynamique entre les différents éléments que l'on pourra créer les différents plans sonores au titre et il est conseillé de faire un mix compris entre moins 12 db et moins 6 db pour après pour avoir suffisamment de place d'espace dynamique encore disponible pour l'étape du mastering qui va être le but d'amplifier le son un peu comme comme en peinture le vernis qu'on va appliquer sur le tableau à la fin de à la fin de sa création et de sa production et ben là c'est la même chose mais au point de vue du son en gros on en parlera on fera un podcast autour du mastering un peu plus tard donc on en parlera plus en détail à ce moment là donc pour maîtriser les écarts de dynamique sans détériorer les attaques des sonorités il peut être utile il peut être utile pardon d'utiliser des plugins d'effets qui modifient les transients des sons ou les transitoires c'est la même chose et d'ailleurs par rapport à ça on va écouter Frédéric Marquès qu'on a eu le plaisir d'interviewer qui va nous parler des techniques qui met en place pour sauvegarder les transients lors de son mixage et il va également nous donner d'autres conseils de mixage on l'écoute faire attention à ne pas écraser les transients donc les transitoires plutôt en français parce que ça enlève la pêche et bien souvent l'erreur des débutants c'est de compresser de telle manière de mauvaise façon et souvent on perd les transitoires donc on perd le punch du son et ça c'est vraiment un conseil essentiel c'est de préserver les transitoires voire même dans le cas de la caisse claire ou du kick augmenter la transitoire avec un effet comme l'enveloppe shepard en cubase ou un transient designer d'une autre marque autre conseil essentiel faire attention au bas médium bien souvent les prod sont mal mixés au niveau des médiums et du bas médium et ça rend la prod sourde et confuse donc il faut faire vraiment attention à cette partie là du spectre c'est assez difficile de donner des conseils sur le mixage parce que je pense qu'on devient bon mixeur après avoir fait ça pendant longtemps quoi entraîner son oreille quoi parce qu'il faut entraîner son oreille faut pas croire qu'on va être un bon mixeur juste parce que on connaît la théorie et qu'on va l'appliquer non il faut vraiment travailler travailler jusqu'à ce que son oreille soit comment dire entraîné à voir où les problèmes se trouvent dans un mix et ça c'est très important donc il faut pas lâcher l'affaire faut pas se dire oh j'arrive pas à mixer j'ai pas de talent ça sert à rien de continuer bah si ça sert parce qu'en fait il faut s'entraîner l'oreille et au bout d'un moment même si on n'y arrivait pas on y arrive donc faut pas désespérer et continuer et s'acharner pour réussir et surtout qui fait ce qu'on fait et à partir de là on fait du bon boulot quoi à partir du moment où on aime ce qu'on fait au bout d'un moment on devient bon et on a recueilli également le témoignage de jacques roulet qui nous donne ses meilleures techniques de mixage pour le mixage généralement ce que je fais c'est que j'ai déjà une session où je vais commencer à mixer mais je sais que ça va pas être définitif c'est juste pour me donner une idée de ce que ça peut rendre et puis je vais jouer sur l'écart entre les instruments pour vérifier que j'ai les bons écarts il y a une technique que je fais qui est d'utiliser un bruit rose donc je vais générer un bruit rose avec un générateur de un oscillateur là qui lui va capable de générer un bruit rose et ce bruit rose là ensuite je vais l'utiliser en référence pour tous les autres instruments que la basse et la batterie donc je parle un peu du reste mais tous ces autres instruments là vont être un tout petit peu au dessus du bruit rose faut qu'ils soient audibles un tout petit peu au dessus individuellement après basse batterie les deux je vais jouer plus au niveau au niveau du vumètre donc je vais équilibrer les deux pour que les deux ensemble arrivent à un niveau de moins 6 donc si je me retrouve à moins 6 avec mon kick et ma basse je sais que je vais avoir assez d'espace ensuite pour ajouter les autres éléments et pas saturé l'idée c'est d'arriver là dessus justement pour pas saturer et pour vraiment créer une dynamique parce que si on a tout cas zéro on n'a aucune dynamique et puis on peut pas en gagner derrière donc vraiment partir un petit peu plus bas pour remonter ensuite pour finir cette séquence autour des conseils de mixage on a posé la question à pierre atias et voici sa réponse souvent les gens qui enregistrent aujourd'hui font aussi le mixage souvent les gens qui font le mixage font souvent le mastering maintenant le seul conseil que moi je donne en tout cas c'est toujours laisser un peu de temps entre les différentes étapes pour réécouter le projet avec des oreilles un peu plus fraîches un peu plus neuves un peu plus décalé pour enlever la mémoire tampon qu'on avait et redécouvrir le projet en disant ah là il y a tel et tel édit qui n'a pas été fait là on aurait pu faire une petite correction de voix intéressante là on aurait pu recaler ceci et cela bah tu sais quoi on va passer un moment et on va refaire une pause et là quand on peut faire play stop et écouter le fait qu'il y a bien toutes les pistes que l'arrangement n'est pas trop bouillie enfin n'est pas trop confus à tel ou tel moment ou se dire tel break ou tel pré refrain amène quelque chose et c'est pas juste pour attendre ce fameux refrain qu'on attend tous et dans ces éléments toujours à prendre en compte on a un élément ultra ultra important c'est le rapport entre basse batterie l'une des premières étapes du mixage est de construire l'équilibre dynamique fréquentiel et musical du couple basse batterie pour réaliser cet équilibre il est conseillé de mettre en solo ses pistes pour focaliser l'écouté sur ces éléments pour améliorer le rapport basse batterie il est d'usage d'utiliser les égaliseurs pour enlever certaines fréquences qui frottent entre les éléments notamment dans les bas médium et les graves vu que ce sont deux instruments qui peuvent taper énormément dans ces fréquences histoire qu'elles ne se mangent pas non plus dessus il est possible d'utiliser des effets dynamiques comme le compresseur pour maîtriser la dynamique des basses fréquences du morceau et de plus le compresseur permet de faire des side chain side chain très utile pour améliorer la dynamique du titre et pour placer l'impact de la grosse caisse devant les notes de la basse le concept du side chain jacques roulet nous en a parlé et a tenté de nous l'expliquer donc on va l'écouter go jack le side chain c'est une technique qui permet de faire une automation de volume sans la faire à l'âme manuellement mais c'est un compresseur qui va s'en charger donc mettons ma basse si je veux que qu'elle soit réduite à chaque fois que le kick tape pour faire passer le kick en avant je vais mettre un compresseur sur ma basse et je vais envoyer le signal du kick en activant la side chain sur le compresseur qui est sur la basse je vais lui envoyer le signal du kick et le kick va faire osciller le niveau de la basse au moment où il va taper donc au moment où le signal du kick est perçu par le compresseur il va venir écraser un petit peu la basse et donc le volume de la basse va s'en retrouver changé on va faire passer le kick devant cette opération là on peut la faire aussi de façon fréquentielle c'est à dire qu'en fait en utilisant les fab filters il y a possibilité de choisir juste une bande de fréquence qu'on veut compresser et donc en utilisant le même principe on va utiliser le signal du kick qui va réduire une certaine fréquence au niveau de la basse au moment où lui il va jouer donc ça crée encore plus d'espace c'est une façon d'avoir un side chain encore plus efficace kick basse bah généralement mon kick est plus fort que ma basse parce que en hip hop ou en musique électronique on veut là le kick devant et la basse qui se fait un peu écrasé par le kick donc je vais avoir tendance à pousser un peu plus le kick après tout dépend du style qu'on veut mais généralement le kick va passer devant parce que c'est le rythme qui est entraîné par le kick la basse elle complète est-ce que je side chaine oui ça dépend si nécessaire après je vais side chaine et généralement la bande de fréquence que entre le kick et la basse qui va être qui va être gênante merci jacques et donc du coup là on va écouter rapidement un exemple de side chain un troisième élément à prendre en compte lorsqu'on est à l'étape du mixage ça va être la spatialisation de nos instruments dans notre mix la spatialisation des éléments sonores ça correspond à leur place dans le champ stéréophonique ainsi que dans l'appel ainsi que l'aspect de la profondeur du oui du son oui en effet certains sons sont mono tels que la voix d'autres sont stéréophoniques tels qu'une batterie captée par plusieurs microphones il est important d'écouter la différence entre une piste mono et une piste stéréo car parfois on va préférer utiliser un son qui normalement est en stéréo le passer en mono pour avoir un son plus précis et même s'il est plus rétrécis mais plus précis ou inversement si par exemple c'est un son mono on peut essayer de le mettre en stéréo et là ce sera pour augmenter sa largeur dans le champ spectral et pour le rendre plus massif voilà à noter que leur phase c'est les éléments qui par des transformations d'effet audio numérique ou analogique c'est des parties du signal qui vont se retrouver à l'extérieur de ce champ stéréophonique et donc quand on va passer le mix qu'on écoute tout le temps en stéréo quand on va le passer en mono ces éléments là on va les perdre totalement de l'écoute parce qu'en mono ils vont disparaître du coup c'est intéressant de faire attention à ce concept d'orphase et donc de passer son mix en mono de temps en temps pour s'assurer que le propos musical continue d'être cohérent malgré le fait qu'on a ajouté beaucoup d'effets à ces pistes et qu'on est en phase de production et qu'on grossit le son bien sûr qu'on n'ait rien perdu au passage non plus de trop important et d'ailleurs une technique qui est souvent recommandée aux ingé-sons c'est de mixer en mono pour bien gérer sa spatialisation en parlant de spatialisation on va écouter Jacques Roulet qui va nous expliquer comment lui il gère sa spatialisation on l'écoute il faut que ça sonne bien en mono d'abord et puis pour gérer ça généralement il faut faire attention après à pas trop écouter en mono non plus mais j'ai cette tendance là maintenant parce que c'est ce qui va faire que le mix sonne bien c'est de tout passer en mono et faire mon mix en mono dans un premier temps une fois que mon mix est passé en mono je vais aller jouer sur la stéréo et après revenir en mono et donc sur la stéréo c'est à ce moment là qu'on va s'amuser sur la spatialisation des éléments les percussions on peut s'amuser on peut aller drastiquement à gauche ou à droite donc certaines percurs on peut les mettre full à gauche ou à droite et puis ça va ça va créer plus d'espace des choses intéressantes au niveau des percussions pour des guitares ou pour des synthés après au besoin à savoir leur rôle dans le morceau est-ce qu'on veut les avoir très larges dans ce cas là on va peut-être empanner un complètement on va faire une copie de la partie mono qui est au centre et empanner une à gauche complètement une à droite complètement on va mettre des petites écues différentes dessus histoire de faire ressortir encore un peu plus ça ça permet d'avoir une spatialisation plus large donc utiliser aussi des techniques autres que la panne c'est utiliser des écues utiliser peut-être des compressions différentes aussi tout ça ça peut aider à avoir la spatialisation après des classiques c'est d'utiliser la reverb mais la reverb a trop d'os généralement trop de reverb tue la reverb donc on veut pas en avoir trop utiliser juste juste quand il le faut on va voir mettons deux reverbs trois reverbs max et puis pas en mettre sur tous les instruments donc vraiment utiliser d'autres options que la reverb utiliser les écues utiliser du flangeur utiliser du délai des petites variations temporelles ça ça aide à créer la spatialisation aussi donc pas se reposer juste sur la panne et la reverb et jouer aussi avec ces autres effets là donc qui eux aident beaucoup à la spatialisation et un autre élément du coup qu'on va prendre en compte ça va être la clarté musicale alors durant l'étape du mixage la clarté du propos musical devient primordiale c'est l'ultime étape d'épuration du titre afin de ne garder que les éléments essentiels au propos général du titre c'est également l'ultime moment pour contrôler le groove et la musicalité et particulièrement la justesse des éléments sonores du titre et enfin l'intelligibilité du texte si c'est un titre avec une voix par dessus ou des chœurs ou plusieurs un ensemble etc et donc voilà le but étant d'arriver à une écoute claire et facile du titre non cacophonique et agressif sauf si c'est un parti pris de faire un mix agressif en fonction des styles ça peut être un parti pris mais je reviens toujours à l'exemple de Korn je sais pas pourquoi mais en même temps c'est le propos quand même et le propos musical de Korn d'album en album c'est cohérent et puis c'est quand même clair on arrive à tout tout est bien compréhensible et maintenant tu écoutes un truc c'est pas parce que c'est il y a deux choses il y a la façon dont le mix peut être chargé d'informations mais si ça a été bien composé et que ça a été bien pensé en amont on peut mettre énormément de pistes et garder l'aspect de la clarté musicale on peut quand même la garder oui bien sûr voilà on n'est pas obligé d'avoir deux pistes ou d'avoir une voix et une guitare pour avoir un mix clair oui c'est sûr regardez par exemple des morceaux de Metallica où la guitare est réenregistrée par dessus par dessus 5 à 10 fois juste pour une guitare rythmique notamment donc voilà on n'est pas obligé d'avoir juste une seule guitare pour avoir un son gros et dans leur volonté à eux il y avait besoin de réenregistrer du coup 5 fois la même guitare mais on ne peut pas juste dupliquer, copier, coller 5 fois la même guitare il faut que le jeu soit très légèrement différent c'est d'une certaine manière une sorte de chorus fait soi-même d'une certaine manière mais bon voilà chaque groupe a son identité et fait de la manière qu'il souhaite un des derniers éléments à prendre en compte quand on va faire son mixage ça va être évidemment la place de la voix si c'est un titre vocal si il y a la voix bien sûr on va distinguer deux types de voix d'utilisation de voix différente on va dire qu'il y a les voix lead donc les voix lead ça va être la voix par exemple du chanteur ou du rappeur enfin la voix au premier plan sonore qui est là pour nous raconter une histoire ou nous raconter un propos mélodique si c'est chanté mais qu'il n'y a pas de texte le but quand on va traiter ces voix là ça va être de se focaliser sur l'aspect intelligible de ces voix là et sur leur musicalité donc voilà quand on dit voix lead lead ça veut dire meneur, meneuse etc si votre voix qui mène le reste du morceau ou le reste des voix n'est pas claire, n'est pas cohérent ou il y a un problème tout le reste derrière peut dégringoler c'est la même chose avec votre rapport base-batterie si la basse et la batterie notamment si vous êtes sur de l'électro, de la funk si votre son de kick n'est pas clair par rapport à la basse si on a par exemple une basse très ce qu'on dit tight ça veut dire courte notamment avec des slams si le kick est un peu rock disons un peu à la black keys un peu débordant vous allez avoir de l'incompréhension sur tout le reste tout le reste de votre morceau sera affecté si vous avez des instruments tight il faut une basserie assez tight etc etc voilà c'est la même chose pour les voix lead elles sont censées mener, être leader du reste du morceau donc les voix lead le but c'est vraiment leur intelligibilité et leur musicalité leur aspect de la justesse tout ça c'est vraiment très important à être pris en compte aussi bien de la justesse de la note que la justesse dans le tempo mais ce qui est quand même très important aussi à prendre en compte en fonction du style mais dans quand même pas mal de style c'est très important c'est l'intention c'est-à-dire qu'entre deux prises une peut-être un peu avec de légères imperfections et une autre sans imperfections mais une où l'intention est mauvaise et où l'autre l'intention est là mieux vaut enfin je pense en tout cas moi je partirais du principe que mieux vaut garder ces petites imperfections quitte à essayer de les corriger en post-production sans détériorer le signal mais garder cette intention parce que c'est elle qui va être le garant de l'esthétique du morceau global et de comment il va être pris capté par l'auditeur aussi c'est lui qui va maintenir l'écoute c'est parce que l'intention est réelle enfin on est perceptible que l'auditeur va s'épanouir en écoutant le titre va se l'approprier aussi voilà se l'approprier les voix back elles je dirais que c'est quasiment la même chose mais bon par exemple sur l'aspect de l'intelligibilité c'est moins essentiel qu'elle soit totalement intelligible parce qu'elles sont là derrière souvent elles reprennent les mêmes mots ou les mêmes expressions que la voix lead du coup mieux vaut que musicalement elles soient là et qu'elles apportent quelque chose aux propos musicales plutôt qu'elles soient là pour apporter quelque chose aux propos des paroles et du texte qui lui normalement est travaillé par la voix lead c'est la voix lead qui s'occupe de cette partie là les bacs sont là les bacs ce serait un petit peu comme un lien entre la voix lead et le reste de la musique soit considéré un peu comme instrument soit pour justement back up la voix lead pour renforcer la voix lead voilà et enfin un des derniers éléments à prendre en compte ça va être le style musical donc bien évidemment si par exemple on mixe un titre rock et bien mieux vaut s'intéresser au style rock dans un premier temps quel type de rock on veut faire quel type d'artiste ou quel type de groupe ou quel type d'ingénieur du son ou de je ne sais quoi fait écho en nous et on a envie de faire un mix qui se ressemble à ça donc pour ça c'est bien d'avoir des titres de référence quand on va commencer à faire son mixage pour avoir un guide en fait dans notre recherche du son et pour ne pas s'éloigner de notre partie préinitiale et compenser à faire on voulait faire un mix rock mais au final on est sans référence sans rien on finit avec quelque chose de reggae ou voilà avec une autre esthétique qui peut avoir un intérêt mais ça peut aussi être une perte de temps parce qu'au final après on se rend compte que ce n'était pas l'esthétique qu'on voulait initialement et donc on fait marche arrière et ça fait qu'on fait mix 1, mix 2, mix def mix def 1, mix def 2 mix 53 millions et qu'on n'y arrive jamais on parle d'expérience d'ailleurs à ce propos là il y a ces Pierre Athias qu'on a eu le plaisir d'interviewer et qui nous m'avait dit une fois qu'on ne finit jamais un mix on l'abandonne on l'abandonne jamais tu le finis voilà donc du coup c'est pas forcément c'est un peu catégorique comme vision du mixage mais en même temps c'est vrai qu'à un moment il faut savoir lâcher prise et laisser le morceau voler de ses ailes voilà c'est ça pour les titres de référence c'est un travail c'est plus compliqué c'est un travail qui est plus compliqué qu'il ne paraît parce qu'on a tendance à choisir des albums ou des titres qui nous plaisent parce que la musique nous plaît mais là on va vraiment chercher des titres avec une ambiance sonore avec un mixage précis qu'on souhaite émuler si par exemple vous faites du reggae mais que vous avez un album rock où le mixage lui par contre est un peu spécial il n'est pas totalement rock mais il y a quelque chose qui vous intéresse normalement gardez-le en tant que référence à présenter à l'ingénieur son qui mixera votre morceau notamment et une dernière petite chose c'est en fonction du style musical les techniques de production elles vont différer parce que si par exemple c'est un style de musique très acoustique très naturel et tout on va plutôt mettre beaucoup d'énergie au moment de l'enregistrement pour être sûr de ce qu'on enregistre de l'intention de la clarté du propos de l'aspect fréquentiel et dynamique des instruments et tout ça parce qu'on va essayer de moins faire de post-production pour garder cet aspect naturel par contre si c'est un titre par exemple de musique urbaine ou électro ou hip hop etc de tous les types de musique urbaine et bien là majoritairement on va passer beaucoup plus de temps dans l'aspect de la production du son forme de super production que dans l'aspect naturel dans l'authenticité donc voilà c'est juste des petits éléments à prendre en compte qui vont modifier votre rapport au mixage en fonction de tel titre ou tel titre bien sûr voilà et pour finir avant d'entamer la dernière étape de production qui est le mastering et qu'on verra dans notre prochain podcast c'est ça il faut préparer cette étape et pour préparer cette étape on va créer des stems on va créer des stems donc vous voyez vous avez fini votre mixage tous les effets temporels tous les effets dynamiques sont placés sont réglés vous avez votre mixage parfait il est temps maintenant de créer les stems les stems s-t-e-m-s stem il est usage de sommer ensemble les pistes appartenant à une même famille d'instruments c'est ce qu'on appelle la création de stems cette technique elle permet d'alléger le nombre de pistes au projet avant d'entamer l'étape de mastering vous n'allez pas vous ramener dans votre studio de mastering avec vos 150 pistes parce que vous avez 50 guitares par exemple non vous avez vos reprenons l'exemple de Metallica vous avez vos 10 guitares enregistrées les unes sur les autres vous les avez mixées vous allez les regrouper au maximum pour faire le moins de pistes possible très souvent on dit qu'il faudrait qu'il faut entre 4 et 8 stems et dans ces stems il y aura un stem drum où il y aura tous les éléments percussifs donc ça peut aussi être tous les éléments de la batterie mais également les éléments de percussion shaker c'est ça les congas si ça n'est pas à voir avec la batterie directement c'est ça et on peut mettre la basse un peu à part quand même parce que ça dépend du style qu'on veut faire comme musique mais si c'est des styles modernes c'est bien de garder ce contrôle entre la basse et la drum encore à l'étape du mastering si jamais le mixage n'avait pas été fait parfaitement ou qu'on se rend compte que la direction n'était pas exactement la bonne pour pouvoir la corriger quand même à la fin si vous avez fait par exemple le mixage vous même ou par un pote et que vous allez ensuite à la dernière étape ce qui peut être un peu étrange mais si vous allez sur la dernière étape de mastering dans un vrai studio de mastering professionnel donc voilà la basse peut être à part tous les éléments des instruments harmoniques ou les nappes par exemple les violons les cordes les pianos si c'est pas les instruments qui sont mis sur le premier plan et qui font pas les thèmes mélodiques ceux là on peut tous les grouper ensemble on peut aussi peut-être grouper tous les instruments mélodiques mais c'est à voir c'est plus au cas par cas pour le coup et grouper ensemble tous les chœurs peut-être avec la voix si on est sûr de oui si la balance des niveaux tout est parfait encore une fois ça dépend chœur chœur voix on est sûr que c'est celle-là qu'on veut sinon on peut laisser encore cette voix la voix lead à part c'est pour ça qu'il y en a entre 4 et 8 parce que soit on tend à faire une sommation de ce thème très concentré soit on laisse encore un petit peu de marge de manœuvre on garde quelques éléments encore individuels parce qu'on n'est pas certain de tout et qu'on préfère d'avoir encore une oreille en plus celle de l'ingénieur mastering pour valider contrôler et s'assurer qu'on a fait une production cohérente et on a demandé du coup à Jacques Roulet comment il passait donc de l'étape de mixage à mastering en regroupant un petit peu ses pistes en stem on l'écoute on va avoir des drums d'un côté et puis la base de l'autre on va avoir la voix mettons principale et puis les bacs on va avoir tout ce qui est piano clavier là on peut les mettre sur le même stem sauf si c'est le piano qui va jouer toute la mélodie dans ce cas là on va avoir le piano à part et les autres claviers vont être un autre stem donc en vue du morceau faire au moins 6 stèmes 6 à 7 stèmes pour pas en avoir trop non plus parce que ça sert à rien après autant donner de mixage à faire se retrouver au mastering avec des choses qui sont déjà bien gérées les unes avec les autres en termes de niveau et voilà pour le podcast sur le mixage on espère que ça vous a aidé dans votre mix n'hésitez pas à regarder tous les différents types d'effets qu'on vous a proposés qu'on vous a montrés durant le podcast on vous retrouve très rapidement du coup pour la prochaine étape logique qui est le mastering et nous aurons également un petit épisode bonus juste après notre épisode sur le mastering on vous en dit pas plus pour l'instant mais c'est une belle surprise c'est un bel interview qui vous attend au revoir m'aider 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 m'aider